Dix oiseaux gouté ou prallé, Mouin prallé ka y fillet lalou, Fillet lalou kon manje ti moun, Si ou alé la manje ou tout, Bride kolo bride, bride kolo bride, On signe le manje qu'au sol. Oh mon dieu, quel oiseau est celui-là? Un minuscule arc-en-ciel de couleur radiante, Qui faisait une chorale l'une contre l'autre. Au bout de ses fins poils au-dessus de sa tête, Se balançait une couronne d'étoiles Qui scintillait à des kilomètres. Ses ailes étaient frangées d'une fine couche d'or Léger au barbillon aussi impalpable que la lumière. Quant à sa longue queue, Elle se balançait comme cette fameuse cascade des trois rivières. Aussi argentée, aussi émerveillée. On dit que pour regarder l'oiseau de Dieu, Il faut avoir des lunettes. Dites-moi, depuis quand le vent porte-t-il des lunettes? Sans l'orgnon, L'œil du petit viseur se mit à méringuer, Son nez à bouger, Son doigt à frétiller. Alors, l'oiseau de Dieu ouvrit son long bec et entonna. Ouh é! Hey petit viseur, hey petit viseur Faut pas me viser! Petit viseur! Hey petit viseur, hey petit viseur, Faut pas me viser! Petit viseur! Crick ! Caramba ! Quel maestro celui-là ! Mon neveu, tu t'en rends compte ? Les grands philaos musiciens de la forêt eux-mêmes en étaient jaloux. Un petit porte-plume, croque-notes, coquins était venu pour les narguer. Depuis le matin, ces grands philaos s'étaient tû, balançant nerveusement leurs grands filaments verts, pâles, chut ! Il ne faut pas parler ainsi de ces grands nègres d'arbres qui se connaissent et se tutoient entre eux, parmi les puissants de la terre et du ciel. Crick ! Surtout qu'il ne faut pas oublier que l'extraordinaire compositeur, l'oiseau de Dieu, est perché au plus haut de l'un d'eux. Alors, je vous laisse imaginer la hargne que pouvaient avoir nos philaos harmonieux. Mais le petit viseur n'en avait que faire de l'oiseau de Dieu. Il se fichait bien de ses mises en garde et de ses menaces. Il coucha l'oiseau en joue et PAM ! Il décrocha le prétentieux qui fit une chute à la verticale. A peine étaient-ils raide morts par terre, que l'oiseau continuait à chanter. Ah, eh, petit viseur, eh, petit viseur, faut pas me ramasser, petit viseur. Ah, eh, petit viseur, eh, petit viseur, faut pas me ramasser, petit viseur. Tant que le petit viseur chassait, depuis les années qu'il chassait, il n'allait quand même pas se préoccuper des menaces d'un oiseau. Et puis, qui lui dit que c'est vraiment l'oiseau de Dieu ? Alors, il ramassa l'oiseau, qu'il plongea dans son alphore. A peine l'oiseau était dans le alphore, qu'il s'est mis à chanter. Ah, eh, petit viseur, eh, petit viseur, faut pas m'emmener, petit viseur. Ah, eh, petit viseur, eh, petit viseur, faut pas m'emmener, petit viseur. Donc, bam, il donna un coup de poing à son alphore, et l'oiseau s'est tué aussitôt. Pressé d'arriver chez lui, il emmena l'oiseau chez lui. Une fois arrivé, ce grand dadeur mal foutu le posa sur une table. Une fois sur la table, il sortit délicatement l'oiseau qu'il posa sur la table pour commencer à le plumer. C'est alors que l'oiseau s'est mis à entonner. Ah, eh, petit viseur, eh, petit viseur, faut pas m'emmener, petit viseur. Ah, eh, petit viseur, eh, petit viseur, faut pas m'emmener, petit viseur. Cris. Crac. Il s'est mis à effeuiller les plumes de l'oiseau qui se sont envolées avec l'air telle une marguerite. Après l'avoir mis à nu, et je ne vous cache pas que j'ai pris plaisir à regarder l'oiseau de Dieu. Lorsqu'il est nu, il est aussi mal foutu que nous, les hommes et les vieux vents. C'était vraiment un réel plaisir. Ensuite, l'oiseau, une fois déplumé, tout nu, s'est mis à chanter de plus belle. Ah, eh, petit viseur, eh, petit viseur, faut pas m'emmener, petit viseur. Ah, eh, petit viseur, eh, petit viseur, faut pas m'emmener, petit viseur. Il fut flambé, il fut ouvert, il fut vidé et mis dans la casserole. Pendant qu'il est en train de frétiller dans l'huile, le couvert est émis, la table est émise. Le couteau dans la main, dans une main, la fauchette dans l'autre main. Le petit viseur entend de nouveau. Ah, eh, petit viseur, eh, petit viseur, faut pas manger, petit viseur. Ah, eh, petit viseur, eh, petit viseur, faut pas manger, petit viseur. Le petit viseur était prêt, la table était prête, les couverts étaient prêts. L'oiseau de Dieu fut mâché, mastiqué, avalé et digéré par le petit viseur. Cric ! Cric ! Après tout cela, messieurs et dames de la société, le petit viseur prit un hamac qui l'a là attaché entre deux manguiers en fleurs. Non loin de là, il y avait une petite touffe de bananier derrière laquelle il y avait un petit ruisseau qui serpentait les rochers. Une fois allongé dans son hamac, on pouvait entendre un sifflement. Puis tout à coup, un pouf, le ventre du petit viseur avait crevé. L'oiseau de Dieu a jailli de son ventre et il s'est mis à voler jusqu'au fil à eau sur lequel il était posé le matin même. Messieurs et dames de la société, en volant vers le fil à eau, l'oiseau de Dieu a tourné sa tête et lança au petit viseur. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas me manger. J'ai rendez-vous avec une femelle pour pouvoir faire d'autres petits viseurs. Messieurs et dames de la société, c'est grâce à cela qu'aujourd'hui il y a encore l'oiseau de Dieu. Pendant que je passais comme ça, j'ai reçu un coup de pied au derrière et j'ai atterri ici pour vous raconter la romance du petit viseur. Merci.